6 policiers tués dans l'explosion d'une mine dans le nord du Burkina Faso L'explosion d'une mine a tué au moins 6 policiers après que leur voiture, faisant partie d'un convoi, est tombé vendredi dans une embuscade organisée par des individus armés assolés, dans le nord du Burkina Faso, écrit l'AFP. Oh ! Moins 6 policiers burkinabés ont été tués vendredi soir assolés, dans le nord du Burkina Faso près de la frontière malienne, dans l'explosion d'un engin artisanal, au lendemain de la mort de 6 soldats dans l'est du pays dans les conditions similaires, a appris l'AFP de Sources sécuritaires. Convoi de la police est tombé dans une embuscade assolée. Le véhicule de tête a sauté sur une mine, faisant 6 morts, a déclaré samedi à l'AFP, une source sécuritaire. Le reste du convoi a essuyé des tirs d'individus armés, qui ont également occasionné des blessés, a poursuivi cette source. Une seconde source sécuritaire a confirmé l'attaque, évoquant également un bilan d'apostrophes, au moins 6 morts. Une « opération de ratissage » est en cours dans la zone, avec des renforts venus d'autres localités, a-t-elle ajouté. Fin août, un groupe d'individus armés avait tenté d'attaquer le commissariat de police du district de Solé, peu après l'attaque d'une équipe de ce même commissariat qui avait fait un mort. Jeudi, 6 soldats burkinabés ont été tués par l'explosion d'un engin artisanal entre Gaillerie et Futourie, dans l'est du pays, au lendemain d'une attaque contre un détachement de la gendarmerie qui a fait un mort. Les explosions meurtrières d'engins improvisés se sont multipliées et ont coûté la vie depuis le mois d'août à 35 personnes, selon un des comptes de l'AFP. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le début de l'année 2015. Le nord et l'est sont particulièrement touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, les attaques islamistes ont fait 118 morts, 70 civils et 48 membres des services de sécurité. La semaine dernière, l'opposition avait organisé une manifestation à Ouagadougou pour protester notamment contre l'incapacité du gouvernement à enrayer les attaques qui se multiplient.